Pluton entre pour 20 ans en verso et c'est donc évidemment l'un des moments majeurs de l'année 2024 et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce que ça va changer pour chacun des 12 signes du Zodiac. En un sens, c'est comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, ma vidéo sur 2025, c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau puisque justement, fin 2023, 2024, on a déjà eu un aperçu de Pluton en verso. Ceci étant, Pluton avait un pied dans le verso et gardait un pied dans le Capricorne. Il y avait encore une force, on peut dire, qui le retenait là-bas, une leçon que nous avions encore à apprendre dans le Capricorne et donc on était sur le seuil, on est entre deux. A partir du 20 novembre 2024, on est pleinement dans Pluton en verso. Avec le soleil balance de la Vème République et sa lune bélier, le rajout ici d'énergie R promet quelque chose d'assez mobile, d'assez nouveau. Et ici, comme ça a été déjà le cas un certain nombre de fois, la France va pouvoir innover dans le domaine de pousser les choses en avant. Cette lune en bélier, donc cette lune qui a envie d'exprimer une individualité, qui a envie de pousser plus loin, qui a envie de relever des défis, devrait être en un sens libéré de Pluton en Capricorne, qui l'avait enserré, on peut dire, dans quelque chose d'impérial, dans quelque chose qui était inféodé à cet empire, on peut dire, de la finance. Et on peut s'attendre à quelque chose d'assez changeant pour la France, ce qui déjà se profile, puisqu'on a divers mouvements de révolte qui sont prêts, qui se préparent, des manifestations, un retour des gilets jaunes, etc. On peut dire que l'entrée définitive de Pluton en verso, en étant en France, ou pour les personnes qui auraient un lien avec la France, on va être aux premières loges pour voir le potentiel de Pluton en verso. Pluton est pour beaucoup d'entre nous la planète la plus fascinante, puisque c'est la planète qui est maîtresse du scorpion, donc évidemment pour les scorpions ça aura un intérêt particulier, on y viendra quand ce sera leur signe, mais pour nous tous, c'est bien Pluton à avoir avec les instincts profonds, à avoir aussi avec cette descente dans les profondeurs de notre âme, pour aller trouver le moi véritable, un petit peu comme ce puits qu'il y a des fois dans les contes, mais pas un puits où il y aurait de l'eau, un puits qui mène à un autre monde, et dans lequel on va finalement trouver la clé, on va trouver l'aide, on va trouver la richesse cachée, qui va nous permettre de nous développer. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, on parle de Pluton comme aussi une des planètes de l'argent, évidemment la plus évidente c'est Vénus, c'est quel est notre magnétisme, quel est l'amour qu'on a, et comment cet amour peut nous attirer, des bonnes relations qui vont créer un réseau de chances autour de nous, et des bonnes opportunités, et une bonne situation, Vénus c'est la planète de l'argent, disons la plus évidente, mais Pluton ça peut être de l'argent qui vient de façon plus instinctive, qui vient de notre envie de puissance, on a une volonté de puissance chez Pluton, qui peut aussi donc être liée avec l'argent. De façon intéressante et dans la lignée de Dane Rudyard, qui était un français astrologue du début du siècle, et qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à l'astrologie ésotérique moderne, vraiment l'un des plus grands astrologues qui y a vécu, et bien on pouvait voir Pluton comme un deuxième soleil, comme la graine de notre moi supérieur. Pluton est la planète qui, plus qu'aucune autre, va nous donner notre individualité spirituelle. Neptune, comme j'en ai parlé dans mon livre, que vous pouvez trouver facilement, est la planète qui va nous ouvrir à l'amour universel, qui va dissoudre notre petit moi humain, pour le faire rentrer dans le moi cosmique, dans le moi divin. Et Pluton, par contraste, est celle qui va réussir à agréger nos forces humaines avec nos forces spirituelles, qui va aller puiser dans les instincts pour nous faire explorer notre différence, et faire de ça une force profonde. et donc Pluton, quand elle rentre dans un signe, elle va à la fois nous révéler cette part de notre moi divin, mais aussi Pluton qui rentre dans un signe va révéler toute la puissance spirituelle de ce signe, en passant à la fois pour nous et à la fois pour la société, d'abord par une zone sombre, par tout ce qu'on pourrait avoir d'ombre en rapport avec ce thème. Symboliquement, Pluton est associé aux enfers, que dans plusieurs traditions, on a associé avec le centre de la Terre. Or il est intéressant de savoir que le centre de la Terre, pour la science actuelle, est à une température de 5400 degrés, là où la surface du Soleil est à une température de 5800 degrés. Donc on a cette idée symbolique, en tout cas d'après la science actuelle, que le centre de la Terre, ce centre fait de roches en fusion, est à la même température que la surface du Soleil. Et que donc ici, on a un deuxième Soleil, même si évidemment la température ne va pas aller plus haut si on allait vraiment au centre du centre de la Terre, on n'aurait pas plus de température, là où bien sûr, concernant le Soleil, on va vers des millions de degrés, donc ça n'est pas comparable. Mais néanmoins, on a quelque chose de l'ordre d'un deuxième Soleil, d'un Soleil caché sous la surface, qui va donc dans le sens de ce que Pluton peut nous apporter, une personnalité profonde, mais pour l'instant cachée. Quant au verso, c'est évidemment un signe qu'il y a certains mystères, qu'on va tous être amenés à tâcher de résoudre, et bien dans les 20 ans qui viennent, suivant comment c'est placé pour nous, dans la maison où c'est placé, et bien la nature du mystère et les chemins qu'on va emprunter pour le résoudre seront différents, mais pour nous tous, on aura cette dualité fondamentale qui est liée au verso, et qu'on peut voir dans le fait qu'il y a deux maîtres. Il y a donc pour le verso à la fois Saturne, Saturne, et bien qu'on a déjà exploré beaucoup du coup dans le Capricorne, cette, disons, de la relation qu'il peut y avoir entre Pluton et Saturne, on l'a quand même déjà beaucoup exploré pendant 15 ans. Tout ce qui pouvait y avoir de puissance venant de la patience, venant de la persévérance, venant dans le fait de se créer des racines, de se créer une position sociale, de se créer une position financière, et bien tout ça, qui a été certainement assez plaisant pour les signes de Terre, tout cela, on l'a déjà exploré. Et le côté saturnien et le lien que ça peut avoir avec Pluton, comme on peut trouver une puissance viscérale aussi dans la famille, on a été obligé d'être enfermé des fois avec notre famille, notamment lors du confinement, jusqu'à résoudre ça et en tirer une force supérieure, et bien cette partie saturnienne du verso, cette partie, on pourrait dire, épimétéenne, en rapport mythologique à ce Titan, qui est plus lié à la tradition au futur, on l'a déjà exploré, et ce qui va être donc véritablement nouveau pour nous tous, et bien c'est cette recherche de notre éclair de génie personnel, de comment notre originalité bouleversante, notre originalité disruptive, peut devenir une force, ce qui n'était absolument pas le cas dans les 15 ans qui viennent. Dans les 15 ans qui viennent, on a tous, en tout cas toutes les personnes les plus créatives, ont dû faire un petit peu profil bas, trouver comment elles pouvaient se lier là où elles étaient localement, à des choses qui pouvaient les développer, leur faire pousser des racines profondes, se lier au tissu social où elles étaient. Ça a été, pour la plupart des personnes que j'ai vues sur toutes ces années, souvent un défi, de voir comment la grandeur des idées spirituelles pouvait prendre une forme d'atelier assez concret pour les gens, d'un travail qu'elles pouvaient proposer, mais qui ne soient pas, vous savez, dans ces sujets de, je ne sais pas, de réincarnation ou de chamanisme. On n'a pas tous vocation à être comme ça. Par contre, on a tous vocation à trouver le lien entre notre moi profond et la société, ce qui était vraiment le cas dans ces 15 ans passés. Donc avec cette entrée définitive de Pluton en Verseau, le travail qui va être véritablement nouveau, puisque, en principe, si vous avez été attentif à ce qui se passe en vous et autour de vous, la partie, disons, saturnienne du Verseau a déjà été travaillée, a déjà été intégrée, ce qui va être nouveau, eh bien, c'est la partie uranienne, la partie prométhéenne, cette partie qui a envie de voir le futur, cette partie qui a envie de donner le feu de la justice aux hommes, qui a envie de créer un monde plus juste, et cette partie, eh bien, qui a envie de bouleverser ce qui mérite d'être bouleversé et qui a envie d'exprimer votre différence qui fait la différence. On trouve cette tension entre Saturne et Uranus, ou entre Prométhée et Piméthée, on pourrait dire, dans les Verseaux. C'est intéressant d'observer ces personnes pour voir ces deux défis qui, néanmoins, vont rester actifs, et néanmoins, ils vont rester actifs pour, justement, les personnes pour lesquelles ce Saturne en Capricorne a été difficile. Donc, pour ceux qui se diraient Saturne en Capricorne est fini, alléluia, eh bien, vous allez peut-être être déçus puisque, par moment, suivant les transits, quand les signes de Terre sont activés, donc, ce qui ne va pas être tout à fait le cas en 2025-2026, ou en tout cas, pas tant que ça, généralement, mais ça peut arriver, évidemment, les planètes personnelles vont toujours passer dans ces signes de Terre, les planètes lentes vont en sortir petit à petit, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur 2025, mais en tout cas, ça va quand même revenir de temps à autre, et si vous ne l'avez pas encore compris, ou si c'était encore très douloureux, eh bien, il y aura des petites piqûres de rappel, des petites leçons de rattrapage pour tous ceux qui n'étaient pas encore vraiment à l'aise dans cette énergie du Capricorne. Donc, réjouissez-vous, si c'était votre cas, mais ne vous réjouissez pas trop vite, et ne vous réjouissez pas de façon trop insouciante, puisqu'il y aura encore des leçons pour vous à travailler de ce côté-là. Et justement, quand on observe la vie des Verseaux, ou quand on en connaît personnellement, eh bien, on peut voir exactement cela, c'est-à-dire que leur vie est faite d'une alternance de moments saturniens, souvent des périodes de 7 ans, dans lesquelles ils ont envie de construire une carrière, dans lesquelles ils ont envie de construire quelque chose de très saturnien, de très solide, de très tangible, de très puissant, et puis tout à coup, sans qu'on comprenne bien pourquoi, ils vont laisser quelque chose qui aurait fait envie à beaucoup d'autres personnes pour aller vivre leur individualité, pour se mettre à voyager, à peindre, à rencontrer des groupes, et ils vont laisser, eh bien, ces choses merveilleuses et qu'ils avaient très patiemment construites pour vivre tout à coup une vie de bohème. Et on y va pour les 12 signes pendant les 20 ans de Pluton Verseau, en commençant par le bélier. Alors, déjà on est dans un signe de feu, et pour tous les signes de feu, eh bien, ça va être, cette période, une opportunité assez exceptionnelle, parce que le Verseau va pousser dans quelque chose qui n'est pas, en général, favorisé par la société. On sort d'un très long cycle de Terre, pour ce qui est des cycles de Jupiter et Saturne. On a eu aussi des cycles de Neptune et Pluton qui allaient dans cette direction, et petit à petit, eh bien, on va vers quelque chose d'un peu plus libre, mais on en est encore extrêmement loin et on est dans une société qui, globalement, ne favorise que modérément le feu, c'est-à-dire, la société aime bien le feu, mais quand le feu est au service de la Terre, c'est-à-dire, quand le feu permet de faire du profit, quand le feu permet de contrôler, quand le feu donne la force pour assurer la stabilité matérielle. on est beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant du feu en général, eh bien, quand le feu vient perturber les choses. Alors, évidemment, il y a toujours une frange de la population qui aime les choses, comme ça, qui vont pousser les limites, qui vont repousser, disons, ce qu'on pensait possible, mais, globalement, la société, et notamment le côté financier, justement, le côté Terre de la société, ne le valorise en général pas, parce que, le feu et la Terre sont les éléments les plus opposés, donc, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes créatif, moins en moyenne, et de façon, je dis ça de façon un petit peu superficielle, je vais le nuancer ensuite, mais, en tout cas, pour être créatif, pour être vous-même, eh bien, ça demande une intégration qui va aller jusqu'à vos racines, si vous voulez, eh bien, que ça ait des conséquences positives, matérielles, et justement, pour nos trois signes de feu, dont le bélier, c'est ce type d'opportunité qu'on va avoir, peut-être plus que jamais, puisque, eh bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, le verso pousse à l'individuation. Donc, ici, le bélier a pu avoir, quel qu'il soit, la tentation de se suradapter. Il a pu y avoir beaucoup d'années, notamment, donc, dans les années de Pluton en Capricorne, il a eu envie d'appartenir à sa famille, peut-être d'appartenir à une entreprise, peut-être de créer des partenariats qui lui ressemblaient plus ou moins, et, eh bien, le nouveau challenge qu'on va lui proposer ici, c'est soit de quitter ça pour aller vraiment vers lui-même, soit de réussir à mettre la puissance de son originalité dans ses partenariats, quels qu'ils soient, pour qu'il puisse, ne pas simplement être un rouage dans une machine, mais qu'il puisse être lui-même et apporter ce qu'il est dans ce qu'il fait et dans ses groupes sociaux. Donc, ici, pour les signes de feu et spécialement pour le bélier, on a la question de comment mettre notre fusée en orbite. Le feu, eh bien, c'est le feu de ces signes. L'orbite, eh bien, c'est le verso qui a cette capacité de distanciation pour être soi-même. C'est de sortir de ces pôles gravitationnels que peuvent être, donc, la famille, la société, les différentes appartenances, l'époque, les religions, qui, chaque chose, eh bien, évidemment, ont leur sens et leur nécessité, mais qui, dans le cadre de devenir soi-même, eh bien, on est obligé de trouver cette force de détachement gravitationnel pour pouvoir vraiment vivre ce qu'on est censé vivre. Et donc, là, on a deux cas de figure qui dépendent à la fois de votre astrologie et puis qui va dépendre aussi des choix que vous avez faits jusqu'à présent. Est-ce que, en fait, la puissance de votre bélier, vous aviez déjà réussi à l'orienter vers une grande aventure, vers un chemin du héros qui vous correspondait ? Dans ce cas-là, eh bien, dès le début, Pluton en verso va être un couronnement et dans le cas où vous n'auriez pas encore osé faire ce chemin qui, même pour un bélier, qui sont, en gros, quand même, les béliers, c'est le signe le plus intrépide, c'est celui qui ressent le moins la douleur, que ce soit la douleur émotionnelle, la douleur physique, la douleur morale. Le bélier, il concentre son âme dans l'action. Il utilise moins de son champ d'âme pour ressentir les choses, pour penser les choses, mais l'énergie est plus concentrée, si vous voulez, dans les muscles, dans le sang. Et donc, le bélier, il est configuré comme ça pour être celui qui va éclairer le chemin, celui qui va tracer des nouveaux chemins. Et donc là, si vous avez déjà amorcé ça, eh bien, vous allez pouvoir le faire trois fois plus en Pluton, en verso. Et puis, en revanche, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, il sera temps de voir qu'est-ce qui me retient, aller voir les blessures, aller voir quels sont les carrés, quelles sont les oppositions dans la carte natale, aller voir où peut être Chiron, aller voir où peut être le Pluton natal, bien évidemment, aller voir où est la lune noire, et regarder dans ces configurations qu'est-ce qui retient notamment votre soleil, quel est le maître du soleil. Est-ce que ce maître du soleil, finalement, il n'est peut-être pas si bélier que ça ? Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que vous avez un maître du soleil qui est donc Mars, est-ce que votre Mars, il est dans un signe de Terre ? dans ce cas-là, vous êtes un bélier dont l'agenda se crée dans le plan à long terme, le maître ici représente ça, ou le moi, quelque chose d'un moi supérieur aussi dans le maître du soleil, peut-être que votre moi supérieur aspire en fait à quelque chose qui n'est pas si bélier que ça, et vous pourriez aller voir dans cette vidéo, dans ce cas-là, eh bien, le signe qui parle du maître de votre soleil. Et maintenant, plutôt en verso pour les taureaux, pour les 20 ans à venir, on a là un match des plus titanesques qui se prépare. Bien entendu, tout dépend de ce que vous aurez fait jusqu'à présent, et tout dépend ici aussi de votre décan, puisque, eh bien, si vous êtes dans le premier décan en taureaux, vous serez les taureaux qui seront le plus fortement impactés, disons, dans les 6-7 premières années de ce transit, tandis que, évidemment, si vous êtes dans taureaux en deuxième ou troisième décan, le temps que le carré avec le verso soit exact, vous aurez plus de temps encore pour vous adapter. Mais inversement, si vous êtes au premier décan, j'ai déjà vu des personnes comme ça, et que vous êtes à l'écoute des signes spirituels, que vous êtes à l'écoute de ce à quoi vous pousse la vie, normalement, c'est un virage important que vous avez déjà pu ressentir depuis plusieurs années, et pour lequel, on peut vous le souhaiter, vous avez déjà commencé à vous adapter. Dans tous les cas, et pour les taureaux, globalement, le programme, ici, c'est de trouver quelque chose qui va vous extraire, qui va faire de vous un taureau un peu plus ailé. Alors, le programme, vous comprenez qu'il est majeur parce que le taureau, il n'a pas spécialement envie d'être ailé, il aime ce qui est concret, il aime ce qui est tangible, il aime ce qui va le remplir, il aime ce qu'il peut ressentir, accumuler, ce qu'il peut aimer, mais de façon assez charnelle, et ici, on a au contraire quelque chose qui doit le propulser vers des sommets qu'en général, seul, il ne va pas aller explorer. Les défis qui attendent nos amis taureaux sont colossaux, et il y a notamment le défi de trouver de la puissance dans une réflexion solitaire, dans une réflexion aride, dans une réflexion relativement détachée. Toute chose que le taureau déteste absolument. La réflexion pour le taureau n'est pas quelque chose qui est bannie, la réflexion est bonne quand elle apporte des bonnes décisions pour sa famille, pour son travail, pour sa maison, et bien sûr qu'il y a des taureaux qui adorent réfléchir, mais dans le cas général, la manière dont cette réflexion a lieu, c'est que c'est une réflexion plus par les cellules grises de ses intestins que par son cerveau. Or là, le verso va le pousser réellement à une réflexion détachée, c'est-à-dire non pas je digère les choses avec mes quatre estomacs et de là j'en tire une vérité si vous voulez organique, j'en tire une vérité charnelle, j'en tire une vérité que je peux ressentir dans mes membres, ce serait ça la façon de réfléchir du taureau, c'est j'ai laissé le temps au processus de me donner une réponse profonde et intuitive que je sais être bonne pour moi, et bien ça, pendant le temps de Pluton en verso, va fonctionner nettement moins bien et les taureaux vont donc devoir apprendre à s'extraire de leurs racines familiales, de leurs racines professionnelles, de leurs racines sociales et de cette façon de réfléchir qui, possiblement, jusqu'à présent, leur a assez bien réussi à aller vers quelque chose de suivre ce long cycle de l'air qui est l'émerveillement innocent du Gémeaux, ce qui serait peut-être la phase la plus facile, pour l'instant, ils en seraient encore assez capables car il y a quelque chose de frais et de convivial chez le taureau qui ne serait pas opposé à une petite discussion comme ça, tant qu'elle est légère et amicale et sans enjeu, mais dans un deuxième temps, et bien, en général, le taureau repart quand même avec les idées qu'il avait tout en ayant été content d'avoir échangé sur un plan émotionnel. L'autre avait un point de vue différent, ok, mais il y a eu un échange amical et c'est ça qui est important. Pour aller jusqu'au bout de ce cycle de l'air qui sera la puissance du verso, et bien, il doit pousser ce cycle de l'air ensuite vers la balance qui est de mettre l'autre à égalité avec lui-même et là, ça risque d'être compliqué car le taureau n'aime pas sortir de son précaré, il n'aime pas sortir de sa prairie tranquille, ça perturbe sa digestion, ça perturbe sa paix intérieure et si au-delà du caractère de la conversation sans importance et sympathique, elle est importante car elle est sympathique mais elle n'est pas importante au-delà, on doit réellement faire une place au point de vue de l'autre, et bien là, le monde devient tellement vaste qu'on ne peut plus y puiser les nutriments, qu'on ne peut plus s'y enraciner tellement profondément que rien ne bougera et que l'on pourra enfin trouver le repos auquel le taureau aspire en tant que karmiquement ancien bélier, on peut dire ça de façon symbolique. Deux autres défis assez cruciaux qui attendent notre taureau, un peu moins difficiles peut-être que celui-ci, encore que, et qui sont des défis, je passe un peu plus de temps sur les premiers signes car quelque part il va y avoir des répétitions par éléments, là on est dans un signe de terre avec le taureau, les autres signes de terre seront eux aussi impactés de cette façon, mais disons pour le taureau on a un carré donc c'est peut-être là aussi qu'on aura quelque chose de plus brutal entre la fixité du verso et la fixité du taureau, mais donc les deux autres défis et bien il y a le défi technologique, est-ce que le taureau arrive à passer du réel au virtuel, un peu plus, est-ce qu'il arrive à ressentir les personnes à distance, est-ce qu'il arrive au-delà de ses intestins réellement à utiliser ses cornes, ça peut être un petit peu ça la question qui se pose ici, est-ce qu'il arrive à grandir matériellement par l'intermédiaire du virtuel et on aura aussi la question du partage de l'argent, l'accumulation lui apportera peut-être moins d'instincts de satisfaction, plutôt à avoir avec nos instincts, qu'est-ce qui nourrit nos instincts, qu'est-ce qui va nous apporter de la force digestive, de ce feu digestif, de ce désir de vivre, cet éros profond qui est très proche du thanatos avec Pluton, c'est-à-dire du désir de destruction, on a envie d'avaler les choses, de les posséder, Pluton fait appel à ses instincts et ses instincts vont aller vers du collectif, l'excitation de faire partie de quelque chose de futuriste, de l'excitation de faire partie de quelque chose qui fait bouger la société et là encore on imagine bien que pour le taureau rien ne pourrait être plus différent de ce à quoi il aspire spontanément. Pour notre ami taureau il y a tout de même ici une consolation assez conséquente puisque en termes de maison dérivée et je vais expliquer ce que ça veut dire on passe pour Pluton de la neuvième maison qui n'est pas très confortable au taureau à la dixième maison qui va être une maison assez plaisante pour le taureau. Alors les maisons dérivées c'est l'idée que d'une certaine façon votre soleil est une forme d'ascendant et donc qu'on peut compter les signes premier signe le signe de votre soleil deuxième signe le signe suivant etc. Et c'est une méthode qui donne des résultats assez satisfaisants et qu'on peut donc utiliser notamment dans le cadre de ces vidéos où on s'adresse à tout un ensemble de personnes sans savoir exactement la position de leur ascendant. Donc ici pour le taureau eh bien en maison dérivée Pluton quand il était en Capricorne était en maison neuf une maison qui pousse à assumer une visibilité sociale une visibilité sociale mais à connotation culturelle à connotation religieuse à connotation spirituelle. Donc le taureau était amené plus que d'habitude dans les quinze ans de Pluton en Capricorne passé eh bien à se positionner à donner son avis à faire figure d'autorité par exemple dans sa famille. Alors bien sûr il a toujours une opinion sur les choses le taureau mais on peut imaginer que ces prises de position ces départs en croisade qu'il a pu vivre par cette neuvième maison lors de Pluton en Capricorne eh bien si ce n'était pas totalement opposé à sa nature et s'il avait les ressources pour le faire eh bien ont certainement souvent perturbé sa paix intérieure peut-être vouloir trop pousser les enfants dans une direction spécifique ce qui serait quelque chose de l'ordre de la neuvième maison vouloir leur inculquer des valeurs extrêmement précises et se battre sans fin pour ça eh bien tout cela que vous avez pu en tant que taureau peut-être sentir progressivement diminué au cours de l'année 2024 va en principe se transformer en une autre énergie mais qui va être cette fois-ci une énergie plutôt de succès professionnel la maison 10 n'est pas en tout cas et moins que la maison 9 une maison qui va nous mettre en avant socialement on ne va pas être comme dans la maison 9 cette autorité qui donne son avis mais on va simplement faire son travail de façon plus anonyme mais d'une façon matériellement plus récompensée et vous imaginez bien que le taureau se frotte les mains à cette idée parce que eh bien il va pouvoir à nouveau dormir sur ses deux oreilles sans ses conflits de valeurs que peut générer en tout cas dans son cas la maison 9 c'est à dire que les valeurs de la maison 9 plus la fixité du taureau la combinaison est assez explosive quand on revient à une maison 10 qui est une maison d'accomplissement de soi de faire sa mission mais sans qu'il y ait nécessairement besoin d'être vu en tant que personne c'est une maison terrestre sur la maison 10 le résultat tangible va être vu par des personnes mais finalement on va s'intéresser au résultat tangible et non pas à qui a fait la chose bien que la personne qui aura fait la chose pourra en recevoir des récompenses matérielles donc belle perspective pour le taureau qui peut-être occasionnellement devra choisir entre prendre plus de responsabilité ou garder sa tranquillité familiale revenir à sa tranquillité familiale en tout cas il aura deux options de ce point de vue qui seront toutes les deux plus favorables alors nos amis Gémeaux c'est tout à fait approprié évidemment de parler aux taureaux et aux Gémeaux en leur parlant d'amitié puisque c'est une valeur centrale pour ces signes alors pour les Gémeaux et bien c'est l'heure de la récréation en tout cas dans un premier temps la récréation va commencer puisqu'on passe du Capricorne et pour le Gémeaux ça a pu être quelque chose d'assez contrariant et bien toutes ces règles toutes ces limitations tout ce caractère matériellement sérieux qui a eu lieu pendant les 15 ans de Pluton en Capricorne donc les Gémeaux vont dans l'ensemble se réjouir de la liberté retrouvée de sentir que le monde est à nouveau un terrain de jeu dans lequel on leur laisse de la liberté ils vont sentir cette brise fraîche du Verseau comme une libération après un travail qui pour eux a dû être pénible un travail de maturation et pour autant la maturation qui a eu lieu en Capricorne on va parler de quelle nature elle était et bien va se poursuivre sous une autre forme comme on l'a dit on était déjà dans l'un des maîtres du Verseau précédemment on était avec le Capricorne dans Saturne qui est maître du Capricorne et du Verseau et donc cette influence saturnienne bien qu'elle va être plus légère va continuer pour le Gémeaux et le sérieux matériel le sens des responsabilités pratiques le sens de gagner de l'argent pour sa famille le sens de trouver un logement pour sa famille le sens de subvenir aux besoins de sa famille et de participer à l'effort matériel collectif de la société tout ça ce sont des leçons qui ont pu être assez exténuantes pour le Gémeaux et ici on va avoir une leçon qui globalement va être quand même beaucoup plus simple beaucoup plus agréable mais qui va notamment qui va néanmoins être une nouvelle inflexion dans la personnalité du Gémeaux puisque cette fois-ci il va y avoir un pouvoir un pouvoir de la décision intellectuelle un pouvoir du détachement mais du détachement en fait qui a cette vue d'au-dessus cette vue très large qui permet de de prendre tout en compte le Gémeaux n'a pas spécialement envie de prendre tout en compte mais il a envie de tout explorer ce qui est assez différent c'est à dire que dans le Gémeaux vous avez un fonctionnement séquentiel une petite chose une petite chose vous savez c'est ce qui se passe dans les réseaux de médias en général où vous avez une petite dépêche une petite dépêche et puis toutes les choses coulent comme ça les unes après les autres sans qu'il y ait vraiment de conséquences de l'une à l'autre sans qu'il y ait vraiment de de cohérence philosophique entre tout ça et c'est une série de petites expériences passionnantes et une série de petits moments de liberté qui vont nourrir l'âme jeune du Gémeaux et ici avec le verso et bien on va garder cette ouverture mais cette ouverture va être non pas une ouverture séquentielle mais une ouverture simultanée aux différents points de vue et le choix la décision la fixité justement du verso de se dire je comprends je suis capable disons je peux j'ai cette compassion intellectuelle ou j'ai cette empathie intellectuelle plutôt de comprendre les points de vue de chacun et en ce qui me concerne j'ai envie de me battre pour ce point de vue j'ai envie de me battre pour cette valeur le verso contrairement au Gémeaux et bien il a cette fixité de dire j'ai envie d'aller dans cette direction précise donc notre Gémeaux va devoir cette fois-ci faire preuve disons traverser ce chemin de trouver sa maturité intellectuelle trouver la maturité de toutes ces multiples expériences qu'il a faites et lesquelles font sens et quels sens elles ont et maintenant les natifs du cancer que va-t-il se passer pour eux pendant les 20 ans de Pluton en verso et bien ça va être pour eux une libération comme une libération de prison comme une personne qui aurait donc passé 15 ans en prison et qui tout à coup serait dans un pays qu'elle ne connaît pas un pays dont elle ne perçoit pas les règles dont elle ne perçoit pas le fonctionnement donc il y a ici quelque chose qui peut être agréable bien sûr puisque on était dans le signe du Capricorne qui est le signe opposé au cancer et donc les personnes natives du cancer pouvaient avoir cette impression tout de même de combattre contre quelque chose d'un peu rigide d'un peu administratif d'être dans un univers kafkaïen où la richesse intérieure la richesse émotionnelle la richesse de la finesse des relations étaient broyées dans des rouages et ici ils sont libérés mais ils sont libérés vers quelque chose qui n'a pas vraiment de consistance habituelle pour eux il y a donc pour eux ici quelque chose d'un petit peu brumeux d'un petit peu froid ce froid continue pour tous les signes puisqu'on passe d'un signe de l'hiver à un autre signe de l'hiver pour l'actif du cancer il va donc y avoir cette impression que les règles du jeu ont profondément changé et là où peut-être au bout des 15 ans de Pluton en Capricorne ils avaient appris de qui il pouvait dépendre comment il pouvait s'articuler comment une certaine forme de hiérarchie pouvait s'installer car quelque part le cancer aime quand même quelque chose de stable quelque chose de fiable quelque chose d'assez prévisible quelque chose qui lui laisse aussi son espace d'imagination son espace de chaleur humaine dans le réseau ce besoin d'appartenance fondamentale mais d'appartenance par le sang d'appartenance par la chair et bien ici toutes ces règles vont être bouleversées par Pluton en verso et le rythme va changer le rythme va s'accélérer à un point où ils auront l'impression que les choses vont vite et on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans la profondeur émotionnelle on n'a pas les relations sont peut-être plus fluides les relations sont peut-être plus éphémères les relations sont peut-être de leur point de vue plus superficielles sont peut-être il y a beaucoup de paroles et il y a moins de fluides ils pourraient avoir cette impression là où bien sûr ce qu'ils vont devoir trouver au cours des 20 ans à venir et bien c'est comment le côté intellectuel des relations est une rencontre authentique une rencontre d'être à être vous savez comme quand on lit un livre et que à travers ce livre et bien on rentre dans l'univers on rentre dans la réalité personnelle d'un auteur et qu'il y a quelque chose de plus que les mots qu'on a dus c'est un peu de cet ordre là qu'il va falloir construire pour le cancer de se rendre compte que quelque chose qui est de l'ordre d'une compréhension quelque chose qui est de l'ordre de valeur qu'on pourrait d'une certaine façon mettre sur le papier et bien à une réalité humaine et à une réalité de communion une réalité de fusion qui même si elle est très différente n'est pas moindre qu'elle le serait pour un signe d'eau pour les natifs du cancer il y aura donc un travail à apprendre à vivre avec l'air d'apprendre à vivre avec un instant qui est assez imprévisible le cancer par ce côté cyclique de la lune qui le régit aime bien les cycles il aime bien les rituels il aime bien le côté vous savez cocooning où on sait qu'on va pouvoir se blottir dans quelque chose de connu de rassurant et là et bien il va être poussé à vivre de façon beaucoup plus uranienne de façon beaucoup plus imprévisible mais s'il fait cet effort et ça va être plus ou moins facile évidemment suivant la configuration générale des personnes de rentrer là-dedans et bien il va se rendre compte qu'à travers ça il va pouvoir exprimer plus de son monde intérieur il va pouvoir rencontrer plus de personnes et s'il joue ce jeu-là et bien il se rendra compte que ce sont des années peut-être les plus créatives qui lui sera donné de vivre parlons maintenant des lions et de comment ces 20 années vont être pour eux le niveau de challenge à nouveau ici va être élevé puisque on va être dans une opposition le lion a besoin de briller il a besoin de sentir son feu qui se répand dans le monde il a besoin de sentir sa conviction il a besoin de prendre sa part du lion on peut dire et ici et bien en face de lui ça ne va pas bouger car c'est Pluton qui a cette puissance c'est Pluton qui va lui envoyer de la glace si vraiment il refuse de bouger il va se faire geler le lion s'il refuse d'aller dans ses nouvelles directions et en face donc il y aura le groupe les réseaux l'impersonnalité des réseaux l'impersonnalité de la technologie il y aura le travail du collectif devant lequel l'individu doit s'effacer et ce sera un petit peu si vous voulez comme en politique la gauche et la droite traditionnelle puisque la gauche et la droite moderne sont beaucoup moins différentes mais la gauche et la droite qui n'ont pas envie de bouger n'ont pas envie de se comprendre n'ont pas envie de faire un pas vers l'autre en tout cas ça c'est le scénario mauvais qui pourrait se passer et donc ici le lion va être amené par Pluton à explorer les enfers des tensions qu'il peut y avoir entre la démocratie intérieure la monarchie intérieure la démocratie étant évidemment le verso la monarchie étant le lion et on a tous en tout cas des personnes lions ont cette impression et bien que des fois ces courants démocratiques ces courants populaires ces courants modernistes veulent abolir tous les privilèges on peut avoir ce genre de tension intérieure une sorte de mantra important pour le lion ici pourrait être lorsque je porte le groupe le groupe brille pour moi et lorsque le groupe me porte je brille de la force du groupe il pourrait y avoir quelque chose comme ça à intégrer pour le lion cette notion que par la collectivité en fait on n'est pas diminué mais en fait il y a un alignement potentiel de valeurs évidemment le groupe du verso il est très diversifié mais le lion n'est pas obligé d'aller à l'extrême du verso qui serait trop dissolvant pour lui qui serait trop cosmique qui serait trop éclaté pour lui mais il peut aller dans quelque chose d'un petit peu intermédiaire de trouver des groupes qui quand même lui ressemblent et qui quand même vont le mettre en valeur de participer à des choses technologiques qui vont également le mettre en valeur il est donc vraiment essentiel pour les lions de sortir de cette impression de menace existentielle vous savez de ces masses grouillantes de l'ensemble l'ensemble est quelque chose d'assez insupportable pour le lion parce que chacun doit vraiment exister et laisser son empreinte dans le monde et la masse ces groupes un petit peu vous savez comme les Etats-Unis de la grande époque de la guerre froide voyaient le communisme quelque chose qui est de l'ordre d'une invasion très impersonnelle et très qui essaie d'effacer en fait toute la culture il pourrait y avoir un petit peu suivant votre propre karma quelque chose qui va dans cette direction ou pas tant que ça mais en tout cas plutôt que de rentrer dans ce scénario de guerre froide il serait plus judicieux de construire des passerelles c'est à dire de se dire on peut pas passer directement du lion au verso par contre on peut trouver des signes qui sont en trigone ou en sextile et bien avec le verso et qui sont des signes amis donc si par exemple on prend les signes de feu pour montrer les exercices que pourraient faire des lions pendant cette période et bien les lions pourraient retrouver plus de jeunesse plus d'élan un peu moins sérieux un peu moins fixe qui le sont naturellement et aller vers le bélier et se dire bah tiens dans le verso le bélier donc qui est en sextile avec le verso et se dire et bien là avec le verso il y a des défis sociaux il y a une intensité qui va se passer il va y avoir une envie d'action une envie de transformer avec force donc si le lion se met en énergie un petit peu plus bélier il va pouvoir avoir la beauté des combats que souhaite mener le verso ou bien il pourrait se mettre en sagittaire il pourrait aller vers le signe ami sagittaire notre lion dans ce trigone de feu et il pourrait du coup trouver en sagittaire et bien l'enthousiasme cet élan d'aller rencontrer l'autre avec ses valeurs et ça c'est tout à fait compréhensible par le verso puisque là et bien le verso est un homme de valeur et donc par le sagittaire il y a une façon de rencontrer l'autre qui n'est pas frontale en fait il y a cette façon de rencontrer l'autre par les convictions il y a ce point extérieur à l'ego qui peut être la partie justement blessée du lion le lion a cette cette demande d'attention cette demande de reconnaissance qui est assez forte et assez souvent blessée comme chaque signe à sa part d'ombre et s'il fait disons s'il prend la note intermédiaire on pourrait dire du sagittaire et bien là il va se rendre compte qu'il y a un enthousiasme à aller rencontrer l'autre à aller rencontrer la différence de l'autre et que la différence de l'autre elle est grande mais plus elle est grande et bien plus l'interaction finalement a de sens et peut faire émerger quelque chose de mettre en valeur ma propre différence Passons au signe de la Vierge et comment ce signe peut s'adapter aux 20 années de Pluton en Verseau Les trois signes de Terre ont des configurations et à vrai dire des facilités assez différentes vis-à-vis du Verseau Le Capricorne d'une certaine façon a une familiarité par le côté distant par le côté froid par le côté généralement posé mais évidemment quand Pluton en Verseau va passer en mode uranien c'est à l'inverse l'un des signes qui va être les plus déstabilisés Le Taureau nous en avons déjà parlé là il n'y a pas de point commun direct si ce n'est la fixité mais c'est une fixité différente donc c'est une fixité qui va plutôt rentrer en conflit avec celle du Verseau et a priori de nos trois signes de Terre le Taureau est celui qui va devoir faire le plus d'efforts pour apprendre cette nouvelle leçon Quant aux Vierges dont il est question maintenant et bien c'est un petit peu mélangé elles ont le côté assez stable malgré tout du Taureau assez orienté vers les valeurs concrètes vers les valeurs familiales vers les valeurs de réussite matérielle et tout cela et bien va être mis un petit peu plus en arrière ou en tout cas va être moins facile à rendre puissant le Pluton parle d'où se trouve la puissance à un moment donné là où se trouve Pluton et bien là se trouve une partie de la puissance instinctive de la puissance sociale de la puissance comme on l'avait dit qui vient des tréfonds de l'être qui vient des enfers mais dans ce que les enfers peuvent nous apprendre de nous-mêmes que nous ignorions et donc partiellement les Vierges vont être soumises à la même épreuve dont nous avions parlé aux mêmes épreuves même on pourrait dire que les Taureaux mais là où c'est tout de même globalement plus facile pour elles et bien c'est d'une part que c'est un signe mutable et que par nature et bien les Vierges ont une caractéristique importante de curiosité liée au maître de leur signe qui est Mercure et par ce Mercure qui leur donne quand même un côté secondaire gémeaux évidemment elles ne sont pas comme les gémeaux mais elles ont la même curiosité même si cette curiosité est beaucoup plus minutieuse beaucoup plus précise beaucoup plus au service de leur environnement il reste qu'il y a cette même envie d'apprendre des nouvelles choses et là ça peut se transformer assez rapidement pour les Vierges en un moment assez agréable puisque à moins qu'il y ait un blocage par rapport au Verseau un blocage par rapport à la Maison 11 un blocage par rapport à Uranus dans leur configuration et bien nos Amis Vierges ici vont ressentir que finalement on leur propose un gain de productivité elles vont pouvoir ressentir que Saturne les pousse vers plus d'efficacité plus de terre tout en ayant Uranus qui va pouvoir faire passer leur logiciel à la vitesse supérieure dans un premier temps ça peut être un petit peu déroutant puisqu'on va passer d'une analyse vraiment détaillée vraiment jusque dans les moindres recoins des choses pour aller voir les petites optimisations et puis elles vont se rendre compte au fil du temps si elles jouent le jeu de cette transformation et bien qu'en laissant s'élargir le réseau au-delà du simple réseau amical mais amical habituel ou du réseau professionnel habituel lui aussi et bien il y a plus d'informations il y a plus d'interactions donc il y a plus d'apprentissage et potentiellement et bien par cela par la technologie par le fait d'être plus soi ce qui va certainement être peut-être le défi majeur que vont rencontrer les vierges il y a la possibilité d'un Saturne plus puissant c'est-à-dire d'une discipline qui passe sur un plan supérieur d'une organisation qui passe sur un plan supérieur et ça peut donc vraiment leur plaire la vierge a donc un très bon potentiel comme je l'ai déjà vu dans certaines périodes où Pluton était déjà en verso et bien pour tirer parti de ces innovations que ce soit technologiques sociales personnelles la vierge va faire preuve de sa capacité à être une bonne élève ici aussi et sa vie va donc généralement avoir le potentiel de s'accélérer et d'être plus prospère dans cette accélération évidemment le défi qui va y avoir l'un des défis qui va y avoir va être celui de comment garder cette capacité de service cette capacité de prendre du temps pour rentrer dans les détails qui vont réellement changer la vie des gens une personne vierge aime avoir un cercle d'amis aime pouvoir aider des personnes c'est un échange ces personnes l'apprécient ces personnes vont donner quelque chose de leur être en échange mais c'est vrai que la tendance de la vierge tout comme le poisson et bien c'est une volonté de service et cette volonté de service si elle devenait trop uranienne et bien elle aurait quelque chose d'un petit peu déplacé ici puisque ce qui fait justement la qualité du service de la vierge et bien c'est cette chaleur c'est cette rencontre c'est comment la vierge a cette capacité un petit peu comme la balance de faire un espace en elle pour que l'âme ait le besoin donc la balance va avoir un espace plutôt poétique plutôt intellectuel la vierge va avoir plutôt un espace chaleureux un espace amical pour accueillir l'autre mais c'est de signer ce point commun et cette neutralité bienveillante où chacun peut être aidé et chacun peut prospérer en fait grâce aux compétences de la vierge ce qui illustre de façon très fameuse le pays de la Suisse qui a beaucoup d'éléments vierges et bien ça c'est à garder et ça ne sera pas gardé si la vierge devient trop verso en voulant être trop bonne élève dans cette nouvelle ère technologique elle peut se passionner pour les logiciels pour les technologies et avec rentrer dans une logique trop uranienne qui lui est un peu trop étrangère et perdre donc cette qualité de chaleur cette qualité de prendre le temps de comprendre le besoin exact et voilà comme un mécanicien comme un horloger re-régler exactement le mécanisme en fonction du processus concerné pour que la personne soit heureuse moyennant cet ajustement les 20 ans à venir peuvent être un moment assez exaltant pour la vierge où son bon élève aura l'impression d'avoir les bonnes réponses à une sorte de quiz TV mais toujours un petit peu plus vite que les autres puisqu'elle saura avec son mental utiliser la rapidité du mental d'Uranus 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 d'Uranus